Alors mes chers amis concernant BlackRock, j'ai écouté un reportage sur France Info qui était assez intéressant, la chaîne d'info, on peut dire gouvernementale et publique et il nous donne des informations assez intéressantes que je veux partager avec vous, c'est très intéressant. ... et ceux de l'avenir. Bonsoir Aurore Gorius. On va s'intéresser à un homme ce soir, il s'appelle Jean-François Cyrelli et c'est le PDG en France du fonds de pension américain BlackRock. Alors quand on dit fonds de pension, Aurore, évidemment tous les voyants rouges s'allument. Est-ce que la réforme des retraites telle qu'elle est présentée actuellement favoriserait le développement de la retraite par capitalisation ? Oui, c'est effectivement ce qu'on sait maintenant, c'est que le projet prévoit qu'en fait au-delà de 120 000 euros par an, donc 10 000 euros par mois, les plus hauts salaires ne vont plus cotiser directement au régime général, vont même cotiser beaucoup moins, une petite cotisation symbolique. Donc en fait auparavant le plafond était à plus de 300 000 euros par an, donc entre les deux finalement il y a un manque à gagner puisque les hauts salaires au-delà de 120 000 euros par an vont devoir cotiser à des produits d'épargne de retraite pour pouvoir compléter leur retraite, ils ne cotiseront plus de façon très symbolique au régime général. Donc du coup là évidemment il y a une épargne à capter, de l'argent à capter, et ça va dans le sens de ce que veulent les assureurs. Les assureurs évidemment veulent développer le système par capitalisation, ils le réclament déjà depuis pas mal d'années, on est dans un système par répartition en France, qui a été défendu tout au long des différentes réformes qui ont été faites depuis 2003, et en fait aujourd'hui on voit bien qu'on est en train de prendre ce tournant, et effectivement BlackRock mais d'autres, les assureurs comme AXA, BNP, Amundi et bien d'autres sont tous là pour essayer de capter cette épargne, sachant qu'en France on n'a donc pas cette culture de l'épargne retraite, et que maintenant on a l'impression que c'est effectivement la voie qui va être prise, sachant qu'il y a des propositions, par exemple BlackRock a fait une note en juin 2019 à destination du gouvernement, et dans cette note BlackRock milite pour la création même d'un troisième pilier dans le système des retraites, un pilier donc par capitalisation, complètement assumé, et par ailleurs pour une cotisation systématique. Quand on touche à un salaire on cotiserait à hauteur de 5%, c'est ce que voudrait BlackRock, pour des plans d'épargne retraite de façon systématique tous les mois, donc il voudrait systématiser, rendre obligatoire la cotisation à des produits privés en fait. Justement on va écouter Jean-François Cyrelli, parce qu'évidemment BlackRock a beaucoup à gagner dans cette affaire. Je pense que ce sera un très fort encouragement à ce troisième pilier, à côté du régime premier pilier de répartition, des régimes complémentaires à GIR, CARCO, l'épargne retraite pour les français, et nous, BlackRock, il y a une expérience, nous voulons mettre notre expérience au service de cette nouvelle épargne retraite, parce que ça veut dire aussi une nouvelle façon de gérer. Il faut des conseils, regardez aujourd'hui si vous avez de l'épargne salariale, vous êtes très peu conseillé sur ce qu'il faut faire, vous avez le choix entre un fonds ou deux, éventuellement, pas beaucoup plus, et l'avantage aussi de l'épargne retraite, c'est bon pour les français, et ce sera bon pour l'économie, puisqu'on mettra plus de produits pour le développement de l'économie française. Voilà, Jean-François Cyréli sur France Info, c'est un vrai DRP. Oui, voilà, alors Jean-François Cyréli, c'est quelqu'un de très intéressant, puisque c'est donc le PDG de la branche française de BlackRock, il a été embauché début 2016 pour développer des activités de BlackRock en France, parce que BlackRock était très peu implanté, et Jean-François Cyréli, en fait, a été, son parcours est intéressant, il a été... Il était à Matignon en 2003, voilà, en 2003, il a été conseiller de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, il était son directeur de cabinet adjoint, c'est lui qui a piloté une bonne partie de la réforme de 2003, donc qui avait à l'époque aligné les cotisations du secteur privé sur le secteur public, la durée de cotisation et d'autres points, mais il avait piloté cette réforme en 2003, et il connaît donc très bien le dossier, il sait très bien comment ça fonctionne. Ensuite, il avait été par le passé conseiller économique aussi de Jacques Chirac à l'Elysée, donc c'est quelqu'un qui connaît le dossier des retraites, mais qui vient de l'administration du Trésor, donc il a une approche comptable des problèmes, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas un conseiller social, c'est un ancien conseiller économique. Ensuite, il a été PDG de Gaz de France à partir de 2004, il a fait la privatisation de Gaz de France, via notamment la fusion avec Suez à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a des réseaux politiques, et dans le milieu des affaires, aussi dans le monde des affaires, très très important, et évidemment qu'il a été embauché aussi par BlackRock pour faire bénéficier BlackRock de tous ces réseaux-là. D'ailleurs, aujourd'hui, Jean-François Cyrilli est reçu facilement dans les ministères, il a été dans des réunions à l'Elysée avec son PDG Larry Fink, le PDG de BlackRock, donc c'est quelqu'un qui joue un peu le rôle d'intermédiaire pour BlackRock, et qui participe totalement de l'opération de lobbying, de ce... Mais il pèse sur l'exécutif aujourd'hui ? Oui, il a des liens forts avec l'exécutif. Évidemment qu'il pèse sur l'exécutif, évidemment qu'il a été embauché pour ça. D'ailleurs, c'est très problématique, parce que BlackRock n'est pas enregistré dans le registre des lobbies. Il est un tout petit peu enregistré, il a créé une fiche, mais BlackRock n'a quasiment rien déclaré. Donc en fait, ça pose la question aussi de comment on encadre le lobbying sur l'exécutif. Le lobbying auprès des parlementaires est un peu plus encadré, puisqu'il faut se réenregistrer sur un registre. Il faut que les lobbies s'inscrivent dans un registre et déclarent en fait les sommes qu'ils dépensent pour faire du lobbying. Mais le lobbying auprès des exécutifs, auprès du gouvernement, auprès des ministres, même auprès de l'Elysée, puisque la briefing a été reçue à l'Elysée. Il a été reçue en juillet. Il y a des liens avec Emmanuel Macron. Il a été reçue en juillet de l'Elysée, dans l'idée d'Emmanuel Macron de faire venir les fonds d'investissement en France pour qu'il y ait des investissements, etc. Mais c'était le premier PDG d'une entreprise financière, enfin du secteur financier, à être reçu à l'Elysée après l'élection d'Emmanuel Macron. Il y est revenu par la suite. Il a été reçu par plusieurs ministres dans le salon Murat, qui accueille le conseil des ministres toutes les semaines, donc le salon Murat à l'Elysée. Donc il y a vraiment une proximité. Bruno Le Maire est allé le voir aussi, le ministre de l'Économie est allé le voir à New York. Donc il y a des liens qui ont été noués de façon très assumée depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Et aujourd'hui, on voit bien que la loi Pacte, déjà prévoyée, prévoit, ça a été voté, la loi Pacte a été votée au printemps dernier. Dans la loi Pacte, déjà, il y a une incitation fiscale pour les produits d'épargne retraite. Et là, on voit que la réforme des retraites, encore une fois, prévoit que la capitalisation rentrerait, pas seulement par la petite porte, même par la grande porte. Est-ce que ça peut expliquer au Orgorius le fait que le gouvernement tienne autant à appliquer cette réforme des retraites ? En tout cas... Il y a une volonté politique, mais peut-être pas uniquement une volonté politique. En tout cas, il y a... Alors, ça tient quand même... Emmanuel Macron, on avait fait une promesse de campagne, donc il a envie d'aller au bout. Mais il va au bout, pas seulement dans le système par points qui avait été notamment défendu depuis une vingtaine d'années par la CFDT et qu'il avait repris dans sa campagne. Mais il va au-delà. Il va au-delà. On voit bien qu'il est en train de faire en sorte que la capitalisation arrive en France, alors que jusqu'à présent, la répartition avait été préservée. Donc il va bien au-delà. Et évidemment, dans la foulée, les assureurs sont ravis, puisque pour eux, c'est avec l'occasion, encore une fois, de capter une partie de l'épargne des Français qui ne va pas vers les produits d'épargne de retraite aujourd'hui, puisque les Français épargnent beaucoup, mais très peu dans les produits de retraite. Merci beaucoup. Orgorius, BlackRock veut braquer les retraites. C'est le douzième épisode de votre série sur les conseillers de cette réforme des retraites. C'est en ligne sur le site d'informationlesjours.fr, où on retrouve tous les épisodes de la série, bien sûr. Et c'est aussi en podcast sur le site franceinfo.fr. À dimanche pour une nouvelle enquête. C'est très important, vous voyez, c'est très important. C'est-à-dire, les guerres des syndicats avec le gouvernement concernant ce projet de retraite, c'est une guerre, on peut dire, anticapitalisme, antimondialisation, de caisse de retraite français. C'est quelque chose de très profond. Mais malheureusement, les syndicalistes, quand ils sont présents dans les médias, jamais on ne voit pas qu'ils parlent de fonds de dossier, comme ce reportage qui nous donne beaucoup d'informations assez importantes. C'est qui ce personnage ? Jean-François Cyréli. Et du 2003, il était dans le gouvernement, ce monsieur. Et après, avec Jacques Chirac et les autres, juste après l'élection du président Macron, c'était le premier financier qui est allé le visiter, le voir. Et un homme politique, un diplomate, un financier français qui est embauché par les Américains d'une société assez énorme concernant les finances, BlackRock. Voilà, tout ça, c'est à réfléchir. Et je ne sais pas si vous avez d'autres informations à nous partager. On est là, de toute façon, pour vous écouter, mes chers amis, sur 952FM. Toujours, vous apprenez des choses que jamais, nulle part, vous ne pouvez pas l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada